Bonjour c'est Ninon d'Horizon Créatif, aujourd'hui je vous propose le troisième tag Pour cette première partie de vidéo, je vous mettrai le lien du premier tag où vous verrez cette partie plus en détail et beaucoup moins accélérée à la fin de la vidéo Pour ce tag, j'ai utilisé le pochoir soleil de Casey Hart, les tampons Edize Tortue de MFT et les tampons Joffy de Papa Artie J'ai utilisé aussi la pâte à paillettes de chez Stimperia Ici vous voyez que je fais les bords de mon tag avec une encre verte un peu flashy, couleur verveine et au milieu je mets du marron T pour vieillir un peu mon papier Je fais mes tamponnages sur du papier Nina Solar White qui est parfait pour la colorisation au feutre à alcool Je tamponne avec l'encre Jet Black de Lofone qui est très bien pour la colorisation au feutre à alcool aussi Là vous voyez que je n'ai pas utilisé ma presse à tampons pour les tampons en caoutchouc C'est juste parce que j'ai tellement de bazar sur mon bureau que je n'avais pas la place Mais bon au final pour mes petites tortues, vous verrez, je vais la sortir Je vais commencer par ma pâte de structure à paillettes de chez Stimperia C'est une pâte de structure qui est un peu plus humide on va dire que la nouveau par exemple Mais qui est très très jolie, très fine à utiliser donc ça change Là vous avez vu que j'ai pulvérisé de la colle repositionnable sur mon pochoir Tout simplement parce que mon tag étant un peu gondolé je voulais être sûre que mon pochoir adhère bien à celui-ci donc l'idéal c'est de rester la colle repositionnable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai terminé ma colorisation Là j'ai les dyes coordonnées au tampon donc j'avoue c'est bien pratique donc je vais faire toutes mes découpes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais aussi ma petite bannière avec toujours mon tampon en molette pour mettre sur mon tag là j'ai choisi prendre le temps ça s'accordait très bien je trouvais avec les tortues Sous-titrage ST' 501 Une fois de plus pour coller tous mes éléments j'ai choisi la colle à pointe fine Istanbulia qui est une colle forte donc là elle va tout à fait aussi d'autant plus qu'il y a le pochoir en relief dessous donc ça colle vraiment très bien Je rajoute quelques paillettes avec mon stylo Spectrum Noir Quelques traces aussi pour ajouter encore du relief Avec mon detail paint de chez Chaméléon qui est un feutre à colle à pointe très fine 4 mm et 6 mm je rajoute quelques détails au niveau du feuillage notamment les tiges par exemple de manière à ce que ça fasse plus fini et je fais aussi les fausses coutures sur ma bannière Comme pour les autres pour le fond de mon tag j'ai choisi du papier craft 280g que vous pouvez retrouver aussi en boutique Voici mon tag terminé je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo belle création à vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501